Vous avez vos arguments, on va les écouter dans quelques instants. Auparavant, on va aller chez vous, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Allons-y. Avec ce reportage signé Ségolène Chaplin et Clémentine Baud. Pour mieux comprendre la situation, le maire adjoint de Saint-Denis nous propose de prendre de la hauteur. Depuis les toits de la Bourse du Travail, il nous montre ces bidonvilles qui se sont installées au pied du Stade de France, dans le quartier de la Porte de Paris. Ils sont 500 Roms à avoir construit leur abri de fortune sur ces terrains délaissés. Ces terres pleins, ces bouts de terre, situés entre deux bretelles d'accès à l'autoroute A1. Ce sont des populations qui vivent sans électricité, sans eau, sans assainissement. Donc on imagine très bien les conditions sanitaires. Au-delà des conditions sanitaires, ces hommes et ces femmes risquent leur vie tous les jours. Car pour rejoindre leur camp, ils n'ont pas d'autre solution que de traverser la route et de slalomer entre les voitures. Ces terrains abandonnés ont pourtant un propriétaire, l'État. Ce sont des terrains qui appartiennent sur la partie gauche au ministère du Transport. Et de l'autre côté, c'est la ville de Paris. Aucun n'appartient ni à la ville ni à la communauté d'agglomération. Au total, on compte 12 bidonvilles à Saint-Denis, comme celui-ci, où les conditions d'hygiène sont particulièrement catastrophiques. C'est dans un état vraiment indescriptible. Il y a plusieurs centaines de mètres carrés là qui sont jonchés vraiment de détritus. C'est innommable. Pourtant, la ville a le sentiment de s'investir pour gérer au mieux cette situation. Il y a quelques mois, 55 familles expulsées d'un bidonville ont été relogées sur ce terrain. Dans ce campement, ces familles ont accès à l'eau, à l'électricité. Elles peuvent également bénéficier d'un accompagnement. Autre structure financée en partie par la mairie, ce village d'insertion. Cette femme nous fait visiter son chalet. En 2009, elle y a posé ses valises avec son mari et ses quatre enfants. Condition sine qua non pour obtenir ce logement. Tous les enfants devaient être scolarisés. Aujourd'hui, ils ne gardent pas un bon souvenir de leur vie d'avant. C'était trop dur. On n'avait pas de lit, on n'avait pas des habits. C'était dur à parler quand on ne savait pas le français. C'était très, très froid. C'était comme un cauchemar en fait. Dans le village, une assistante sociale vient tous les jours. Il y a des cours d'alphabétisation pour toutes les familles. Pour elle, c'est à en finir avec l'errance et la peur, voire la réalité de l'expulsion très, très régulièrement. Les familles se posent en certains temps avec un accompagnement social. C'est un logement tremplin. Un début d'insertion. Dans toute l'île de France, 10 000 roms habitent dans des bidonvilles, dont 7 000 en Seine-Saint-Denis. Alors justement, on va répéter ces chiffres. 10 000 roms dans des bidonvilles, 7 000 pour le seul département de la Seine-Saint-Denis. Comment est-ce que c'est vécu par les habitants de Saint-Denis, par exemple, chez vous ? Merci.